Il existe plusieurs manières de créer des fiches de références bibliographiques dans Zotero. Nous allons les passer toutes en revue. Certaines sont plus efficaces que d'autres selon les pratiques bibliographiques de vos disciplines et selon votre corpus de documents. J'ai remarqué que la méthode par connecteur était souvent la méthode principale, car elle est très simple et elle fonctionne plutôt bien. On va commencer par celle-ci. Nous avons installé l'extension connecteur dans un navigateur. Nous l'avons épinglé parmi les extensions pour qu'elle soit toujours affichée. La plupart du temps, le connecteur se présente sous la forme d'une icône bleutée comme ceci. En cliquant dessus, cela me crée une référence vers cette page web. Si la page web est d'un autre type, par exemple dans ce cas-là, c'était une page de magazine, je peux modifier les informations pour les rendre plus exactes. Mais le plus intéressant, c'est lorsque je me trouve sur un outil universitaire. Par exemple, ici, je suis dans l'outil de recherche Sophia des bibliothèques. Lorsque je suis sur une page de résultats, je remarque que le connecteur s'est transformé en petit dossier jaune. En cliquant dessus, je peux récupérer automatiquement plusieurs références en lot. Ou bien, si je suis sur une référence, je peux remarquer que le connecteur s'est transformé en l'icône d'un livre. Je récupère automatiquement la référence du livre dans ma bibliothèque Zotero. Je peux remarquer que les références arrivent et sont d'une qualité variable selon les outils que j'interroge. Je peux interroger comme ceci des catalogues de bibliothèques. Je peux aussi utiliser d'autres outils comme Amazon, Google Books et bien d'autres qui me permettent d'obtenir des références de livres. Je peux utiliser cette technique du connecteur dans des bases de données comme ici dans Web of Science ou bien dans Google Scholar. Cependant, l'expérience m'a montré que l'on fait souvent des fiches de meilleure qualité, non pas à partir d'une base de données, mais à partir de l'éditeur de la revue scientifique. Donc, ce que je préfère faire, c'est de suivre le lien pour arriver vers le site de la revue qui héberge un article scientifique, par exemple, et de faire ensuite une référence à partir de cette page-là. On peut remarquer ici que le connecteur s'est transformé en petite page blanche, le symbole d'un article scientifique. Et parfois, Zotero est capable de m'aspirer le PDF en même temps que la référence. Parfois, il n'est pas possible de créer automatiquement une référence. Il va falloir que je la crée manuellement. Pour cela, je vais dans Zotero. Je clique sur le plus vert. Je choisis le type de document que j'ai entre les mains. Je pourrais par exemple créer une publication gouvernementale, à moi de saisir les informations pertinentes dans les cases, comme ceci. Je pourrais aussi tenter de créer des références à partir de PDF que j'ai sur mon ordinateur. Pour cela, j'ouvre Zotero ainsi que mon explorateur de fichiers. Je sélectionne des PDF que j'aurai téléchargés et je les glisse des pauses dans ma bibliothèque. J'attends quelques instants et si je suis chanceux, Zotero va être capable de me récupérer les métadonnées des PDF pour les enrober de références, comme ceci, dans ma base Zotero. Là, j'ai été chanceux. Voici un exemple où je suis moins chanceux. Je verse un PDF dans ma collection Zotero et celui-ci, malheureusement, n'est pas reconnu. On peut le remarquer puisque l'icône PDF reste au même niveau que les références. Donc là, le PDF est bien dans Zotero, mais il n'est pas exploitable. Pour que je puisse vraiment l'utiliser, le manipuler correctement, il va falloir que je l'enrobe, que je l'habille dans une référence. Pour cela, je fais un clic droit de la souris et je dis « Créer un document parent ». Je n'ai malheureusement pas d'identifiant à proposer. Je vais faire une saisie manuelle et là, on peut voir qu'en remplissant la fiche, j'aurai désormais une référence dans laquelle se trouve le PDF. Une autre technique consiste à utiliser des identifiants pérennes de documents. Je me rends dans Zotero, je sélectionne l'outil « Baguette magique » et je saisis par exemple l'ISBN, un identifiant unique de livre. Zotero s'est connecté à plusieurs catalogues de bibliothèques pour tenter de trouver cet ISBN parmi des identifiants de livre et il m'a récupéré la référence du livre qui correspond. Je peux aussi verser toute une série de DOI par exemple pour des identifiants uniques d'articles scientifiques ou de chapitres et Zotero va aller me chercher les documents correspondants. Certaines bases de données proposent des formats d'exportation comme RIS et BigTech. Ce sont les deux formats que je recommanderais pour exporter des références dans Zotero. Cela va créer un fichier de type texte et ensuite dans Zotero vous allez importer ce fichier texte comme ceci en allant le sélectionner. Les références sont importées. Voici une dernière technique qui permet de séquencer automatiquement ou semi-automatiquement une liste de références au format électronique. On voudrait saisir toutes ces informations dans des références Zotero. Je sélectionne les références à séquencer, copier, je les colle ensuite dans un service en ligne qui s'appelle nstyle.io et qui va tenter de les séquencer dans les différentes cases possibles. On peut corriger, améliorer la reconnaissance semi-automatique et enfin on l'exporte au format BibTech et on l'importe dans Zotero. C'est une première technique. Certains utilisent les outils conversationnels tels que ChatGPT. Cependant faites attention car en raison de la manière dont ces outils sont construits, ils pourraient changer des informations dans les informations bibliographiques. Modifier les noms, modifier les prénoms, altérer des titres, etc. Il va falloir vérifier chaque référence. D'une manière générale, quelle que soit la méthode utilisée, il va falloir que toutes les références saisies automatiquement soient vérifiées. C'est ce que je vous invite à voir dans une prochaine vidéo. C'est ce que je vous invite à voir dans une prochaine vidéo.